Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés trois fois. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à deux reprises. Et j'ai échoué genre trois fois au collège. Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait accepté. On était trop mauvais. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant trois ans, j'ai essayé. Mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs. Mais j'ai été rejeté trente fois. J'ai été à la police. On m'a dit non. T'es pas assez doux. Je suis même allé au KFC. Quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. Vingt-quatre personnes se sont présentées. Vingt-trois personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, cinq personnes se sont présentées. Quatre personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard ? J'ai été rejeté dix fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Je ne pense pas que dans ce monde, il y ait des gens qui ont été rejetés plus de trente fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ? J'ai remarqué que si les gens font une erreur, et s'ils se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience sur elle-même, et qu'elle se dit, là, ça ne va pas avec moi, là, ça ne va pas avec moi, là, il y a de l'espoir. La question, ce n'est pas juste comment devenir riche. La question, c'est comment vivre la vie que tu mérites ? Comment changer ta vie ? Ben, il faudra commencer par te changer toi-même. Et accepter d'aller dans une zone d'inconfort. Et c'est quoi l'inconfort ? C'est faire quelque chose où tu sais que tu risques d'échouer, de perdre. Mais l'échec, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton apprentissage. Alors, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu vas tomber. Tu vas pleurer. Tu vas douter. Mais tant que tu continueras d'avancer, tu auras toujours une chance d'y arriver. Alors avance. Parce qu'il n'y a que toi qui peux avancer. Il n'y a que toi. It's pas la beauté. Non